De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1LTV, François Sorel. Et en ce vendredi 11 octobre 2019, De quoi je me mêle, la suite. Et la suite c'est avec Victor Jakibovic. Bonjour Victor. Salut François. Victor Jakibovic qui est un peu encore en mode rentrée puisque Victor tu vas nous proposer une espèce de mix de produits de bureaux high-tech pour bien travailler, pour être plus productif et puis pour nous expliquer que finalement l'innovation elle est partout les mêmes au bureau. Ben oui, le confort, la qualité du travail, ça est important. Et donc il y a un certain nombre de fabricants qui se sont intéressés à tout ça et qui innovent. Alors très souvent c'est des trucs déjà un peu vus etc. mais revus avec plus de technologies, l'expérience des modèles passés. Dans ce cadre-là par exemple, il y a une souris qui vient de sortir chez Logitech qui est absolument... Moi j'étais un amoureux des souris Logitech. Qui ont une ergonomie, en fait une prise en main incroyable. La MX que j'ai à la main, c'est un truc qui était absolument fabuleux. Bon, ça a été ma souris, celle-là c'est la mienne pendant des années. Et ils ont sorti une nouvelle, alors qui ressemble à l'autre, comme il n'est pas permis, mais qui n'est pas l'autre. Et les petits détails modifient complètement l'ergonomie. C'est fou, il y a un millimètre de moins par-ci, un millimètre de moins par-là, c'est extraordinaire. C'est de la joaillerie dans la souris quoi, les gars ils ont vraiment optimisé l'ergonomie. Puis ils ont réinventé la roulette. La roulette précédente, elle fait un petit peu de bruit, maintenant c'est silencieux. Mais alors on a toujours cette souris qui est extrêmement complète avec 7 boutons, avec la possibilité de faire du scrolling horizontal. Moi j'utilise beaucoup des tableurs Excel de bonne taille. Quand on se balade sur un tableur Excel et qu'on veut effectivement aller à l'autre bout, scrolling horizontal c'est un vrai bonheur. Mais qu'est-ce que Victor met sur ces tableaux Excel ? Je serais curieux de voir ça. Ça m'a servi longtemps, les tableaux Excel c'est une erreur parce que c'est pas fait pour ça. Mais ça marche très bien de gestionnaire de base de données. Ah oui bien sûr. C'est pas fait pour ça, il y a des vrais SGBD. Mais Excel c'est pas mal, ça fait le boulot. Même si c'est pas vraiment le bon truc. Et quelles sont les nouvelles fonctionnalités ? Il y a des nouvelles fonctions qui sont arrivées sur ces souris ou pas ? À part l'ergonomie qui a été améliorée. Ergonomie très améliorée, oui il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Flow, qui est possible avec un logiciel qui est gratuit. Et qu'on installe sur le PC. Ou sur le Mac d'ailleurs aussi. Alors ces souris, je pense que tu t'en souviens, elles permettent de passer entre trois PC différents. On peut connecter un Mac, un PC et puis un PC de bureau, pourquoi pas. Et on peut switcher la même souris donc sur n'importe laquelle des trois. Maintenant avec la fonction Flow, on peut passer de l'un à l'autre comme si on était devant un système multiscreen sur un PC. Donc on passe de l'un à l'autre. C'est génial ça. Et éventuellement on peut même transférer par ce biais des fichiers de l'un à l'autre. Enfin c'est vraiment un atout pratique. Alors bon, c'est clair, c'est pas une souris pour... C'est une souris pour des gens qui veulent faire un peu plus de choses avec la souris. Oui, parce qu'on va parler du prix tout à l'heure. Elle n'est pas... Que le classique. Elle n'est pas donnée. Oui, mais alors elle est tellement, tellement confortable. Elle est tellement fonctionnelle. Bon, c'est vraiment, moi, un produit qui m'a bluffé, je dois dire. Et que j'ai immédiatement adopté entre le confort, le silence de la molette, la rapidité, la précision. La précision, on monte à 2000 DPI. Bon, non, on monte à, je dis des bêtises, on monte à 4000 DPI. Oui, ce qui est très précis en fait. Absolument, non, c'est un bel outil. Il fallait que le JTEC renouvelle. Ils ont renouvelé. Et c'est pas seulement un réhabillage. C'est une vraie amélioration. Une vraie amélioration. On gagne trois heures d'autonomie en une minute. Si par exemple elle est complètement vide, il suffit de la bancher une minute pour gagner trois heures. Absolument. Voilà, et en charge totale, on a 70 jours d'autonomie. Oui, ça dépend un peu de l'usage. Mais enfin bon, ça permet de voir venir. Non, c'est vraiment une réussite. C'est donc la MX Master. Bon, ça vaut 109 euros. Et alors Logitech, évidemment. MX Master 3. La MX Master 3. Puisque celle-ci est à la MX Master 2, bien entendu. Le clavier qui va avec, enfin qui va avec, qu'on n'est pas obligé de connecter avec. Qui peut aller avec. Le clavier, un clavier qui est le MX Keys qui vient de sortir. Alors, quel clavier à tout faire ? C'est un clavier qui marche sur Mac, PC, Linux, Windows, tout, 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 tout. Oui. C'est un clavier qui, comme les souris d'ailleurs, est capable de piloter trois ordinateurs. Puisqu'on a ici trois boutons qui vont nous permettre de passer de l'un à l'autre très commodément. C'est un clavier qui a une qualité de contact, une course, un toucher remarquable qui permet de faire très vite. Alors, lui aussi permet la fonction Flow avec le logiciel qui va bien. Et avec Option, l'autre logiciel qui permet de faire une foule de choses. On peut le paramétrer, le régler. D'accord. Comme la souris. C'est vraiment comme on veut. C'est un super, super produit. Alors, comme il est capable de fonctionner sur tous les systèmes, il est un peu chargé, dans certains cas, en indication sur les boutons. Il faut se souvenir que le bouton, il est dans telle fonction, il fait ça. Quel est le confort de la frappe ? Excellent. Moi, j'aimerais bien. Allez, tiens. Moi, je suis très sensible au confort de la frappe. Et c'est vrai que... Excellent. Tel qu'il est. Ah oui. Tel qu'il est, il est... Petit pavé numérique à côté. Petit pavé numérique. Non, non. Il est très bien, très confortable. Comme ça, si vous êtes avec nous en vidéo, je suis en train de vous le montrer. On voit. Bon, voilà. Et puis là... Alors, particularité. Les touches sont rétro-éclairées quand on s'en approche uniquement. Ah, d'accord. De façon à ne pas consommer... Donc, il y a un petit capteur. Il y a un petit capteur. D'accord. De façon à ne pas consommer trop d'énergie. On peut d'ailleurs, si on veut, complètement le désactiver. Pour que ça ne s'allume pas du tout. Mais le côté, le petit rétro-éclairage est un truc bien sympa. Bon, ça implique de le charger en USB-C, bien entendu, maintenant. Comme pratiquement tout, maintenant. Donc, ça implique de le charger un peu plus souvent. Mais bon, ça fait le boulot. Alors, il est USB-C, tu l'as dit. Et alors, l'autonomie, ça va ? Correct ? Alors, l'autonomie, que je me souvienne... Je ne sais plus, parce que je ne l'ai pas encore depuis assez longtemps. Ça vient de sortir. Mais oui, oui, c'est très convenable. Et on est à 109 euros. Et si on rajoute ce petit accessoire... Un petit repose-poignet qui est livré éventuellement ou non avec. On est à 10 euros de plus. Et vraiment, ça fait un ensemble d'un très, très, très grand confort. Et d'une grande polyvalence. Alors, c'est clair que ça n'intéressera peut-être pas ceux qui n'ont qu'un appareil connecté dessus. Bon, mais dès qu'on a deux ordis et qu'on veut passer d'un système à l'autre, c'est remarquablement complet et remarquablement confortable. Voilà pour Logitech. Vraiment l'un des accessoiristes de PC, on va dire, mais qui fait vraiment des produits de qualité. Et il faut savoir que Logitech, par exemple, c'est aussi Uebu, Ultimate Ears. Oui, ils ont racheté il y a quelques années, Ultimate Ears, que j'aime énormément, parce qu'elles sont très polyvalentes et très bien faites. Et qu'elles ont un très bon son, en plus. Oui. On enchaîne avec le Palo Woody Wireless Charger. Oui. Vous avez remarqué mon accent anglais au passage. Superbe. Superbe. Alors, Victor, tu es venu avec ta petite table. C'est le fameux objet, le Palo, absolument, qui, Woody, parce qu'il y a du bois, effectivement, il y a du bois, du plastique blanc, c'est bien fabriqué. C'est un objet qui est sympa. Et l'intérêt de cet objet, c'est de surélever un iPad, un PC portable, c'est un moniteur, parce qu'ils sont toujours trop bas, il faut baisser les yeux. Donc, ergonomiquement, c'est bien. Vous savez qu'il faut toujours avoir le moniteur au niveau des yeux. Dans l'idéal, oui. C'est ça. Donc, surélever est intéressant. Et le surélever, parce que dès que vous baissez votre tête, au bout d'un moment, si vous travaillez des heures et des heures, vous pouvez avoir des torticolis, des maux de dos. Enfin, on ne se rend pas compte, parce que c'est très insidieux, comme mal, mais... Donc, ils ont fait ça qui surélève de un petit peu moins de 10 centimètres, ce qui n'est pas mal, ce qui permet de ranger en dessous, pour gagner de la place, le fameux clavier Logitech ou un autre, qu'on met en dessous. C'est tout ce qu'on met en dessous. Pendant qu'on est sur le bureau, ils ont installé sur le côté de cette tablette un chargeur Qi, un chargeur à induction pour le téléphone, parce que c'est la norme actuellement. Donc, il faut le connecter au courant, on est d'accord. C'est polyvalent, oui, c'est un chargeur, oui, il est connecté au courant, il y a une petite LED qui s'allume et qui dit, j'ai du courant. Et l'alimentation électrique ne sert que pour l'induction ? Il n'y a pas d'autres fonctionnalités, il n'y a pas de port USB, des choses comme ça ? L'alimentation ne sert que pour l'induction. Induction qui est une induction minimum, on est en 5 watts. Oui, bon, ils ne sont pas trop bougés les fesses. Oui, mais de toute façon, raisonnablement, comme on a des téléphones qui sont raisonnablement chargés, c'est juste le petit filet à un petit coup pendant qu'on s'en occupe. Bon, c'est très bien foutu, c'est un petit peu cher, mais on n'est pas très, très, très loin de Noël déjà. On peut se dire, tiens, tiens, mon mec ou ma nana, ce serait mieux. Oui, ça peut être un cadeau sympa, un peu original. Ça peut être un petit cadeau. On est dans la centaine d'euros, 96 euros, exactement. Tiens, puisqu'on est dans la charge, on y reste, avec un spécialiste de la charge nomade, on va dire, c'est Moshi. Moshi, qu'il ne faut pas confondre avec Mofi. Non, c'est deux boîtes différentes. Toutes les deux étant... Mofi, c'est plus les coques, on va dire, qui intègrent la batterie, même s'ils font des batteries. Ils font plein de batteries, plein, plein, plein de batteries. Non, Moshi, c'est une boîte qui est née à San Francisco, il y a quelques années, et qui, très vite, s'est caractérisée par du design, et qui, maintenant, en dehors des objets high-tech, réellement, fait de plus en plus d'objets en rapport avec l'esthétique, la mode, des sacs, mais des sacs pour ordinateurs, on s'entend, pas n'importe quel sac. Alors, ils ont sorti un produit qui est intéressant, parce qu'on est vraiment du genre tout-en-un. On a un chargeur 65 watts. 65 watts, c'est, aujourd'hui, un PC portable, il n'y a aucun problème, en USB-C, pas de problème. Voilà, donc je peux brancher et recharger mon PC portable. Avec quelle capacité ? 65 watts. Non, mais en milliampères, là, c'est quoi, c'est 10 000 milliampères ? Non, c'est branché au courant, ça. Ah, c'est branché au courant ? C'est branché au courant, non, non, non. Je pensais que c'était aussi une batterie portable. Non, 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 c'est branché direct sur le courant. Pardon, Victor. On est vraiment dans la notion de bureau. Oui, 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 là, on est dans le bureau, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nomade, en fait. Voilà. Qui est là pour rester. Donc, on a un chargeur 65 watts, on a, quand on le branche, un hub avec des prises USB, une prise HDMI, une prise Ethernet. Donc, on a un machin qui facilite un peu l'existence sur les PC modernes, portables, qui n'ont en général pas beaucoup de prises, en tout cas, jamais assez. Donc, c'est un vrai plus, et puis alors, pendant qu'on y est, c'est également un chargeur Qi, 7 watts 5 sur Mac, 10 sur Android. C'est un peu mieux. L'HDMI est une 4K, bien entendu, 30 Hz, sauf relativement classique. Bon, ça, de la gueule, c'est une belle matière, c'est bien fait, c'est très soigné comme look. Voilà, c'est pour tous ceux qui sont plutôt, on va dire, dans une configuration USB-C. Il faut avoir un PC récent avec de l'USB-C pour que c'ait du sens. Oui, complètement. On est d'accord. La marque, c'est dans ce cadre-là. Et ça vaut la bagatelle quand même de 170 euros. Eh bien, dites-moi. Victor, en ce moment, tu caches un peu. 109, 119, 96, 170. On parle de produits nouveaux, un peu différents. Mais c'est vrai que ce n'est pas très bon marché, toutes ces petites choses. On enchaîne avec une goût USB. Alors, une clé USB. Alors, vous dites, ça y est, Victor retombe un petit peu dans Retour vers le futur avec une clé USB. Pourquoi nous présente-t-il une clé USB ? Parce qu'elle a une particularité. C'est une clé USB biométrique, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître votre empreinte digitale. Alors, soyons clairs, ce n'est pas nouveau. Il y en a déjà depuis un certain temps. Elles sont plus ou moins bien faites. J'ai l'impression que vous avez reçu un message, mon cher Victor. Oui, j'ai reçu. Mais ce n'est pas grave. Vous savez que quand on fait de la radio ou de la télé, il faut toujours mettre le téléphone sur mode avion. Je l'avais mis. Oui, mais ce n'est pas grave, Victor. Je l'avais mis, mais il a bougé. En fait, c'est le premier iPhone fantôme de Victor qui se remet en route. Donc, on a une clé USB biométrique. Je disais, ce n'est pas nouveau. Simplement, celle-là est plutôt mieux fabriquée que ce qu'on trouve d'habitude. C'est de la ferraille, c'est du lourd. C'est une clé qui n'a pas une énorme capacité, 32 gigas. Ceux qui en laissent, dont 10 sont d'usage public, entre guillemets, c'est-à-dire une clé USB normale et le reste est effectivement protégé par l'empreinte digitale. On peut d'ailleurs avoir plusieurs empreintes digitales enregistrées. Finalement, ce petit truc est très pratique pour les gens, entre autres, qui n'utilisent pas Dashlane, qui n'utilisent pas 01Password ou autre machin pour protéger les mots de passe. Quand on veut se balader avec tous ces mots de passe sur soi, on peut les enregistrer sur son téléphone, mais c'est sécurisé un peu limite. Là, on peut effectivement se les sécuriser. Attends, Victor, pour que je comprenne bien, l'empreinte digitale permet de débloquer le contenu sécurisé de la clé USB. Première chose. Oui, une clé. Que ça ? Ou est-ce que ça va aussi activer tous les mots de passe que je vais avoir, par exemple, sur mon navigateur ? Non, je suggérais simplement qu'on peut y stocker, quand on n'utilise pas d'autres trucs, on peut y stocker des mots de passe. Mais on peut y stocker n'importe quoi. D'accord, ok. Ça ne va pas nous permettre, par exemple, de payer sur Internet ou des choses comme ça, avec l'empreinte digitale. Non, c'est une vraie plus USB, toute bête, toute bête, sauf qu'elle est bien fabriquée, plutôt mieux que ce qu'on trouve par ailleurs, et qu'elle est à peu près au même prix que les autres. C'est une clé qui vaut 45 euros. On trouve des clés à empreinte, mais dont la fiabilité est douteuse, à partir de 30 euros. Bon, c'est donc un poil plus cher. Mais bon, j'ai trouvé ça pratique parce qu'on parlait bureau. Très bien. Et puis, un dernier truc. Allez, pour la route. Pour la route, que j'ai trouvé pratique aussi, parce qu'on est comme la clé chez Goût, G2O. Oui. C'est un vieux truc, ça fait des années que j'en avais pas vu, et puis là, ça ressort un peu. C'est tout bêtement un petit disque SSD, pas très gros, 32, 64 gigas, c'est pas terrible, qui peut être utilisé en porte-clés, si on veut, ça fait un porte-clés un peu gros, mais qui est Wi-Fi. Ce qui peut être... Il y a longtemps qu'on trouve des disques durs Wi-Fi, Seagate... D'ailleurs, c'était un moment à la mode, et puis après, ça a complètement disparu. On n'en parle plus. Voilà, là, j'en ai retrouvé un qui a le mérite. Alors, d'être petit, vous faites des photos, vous n'avez plus de place sur votre téléphone, automatiquement, avec l'appli qui va bien, bien sûr, ça va les balancer là-dessus, en Wi-Fi. Vous allez avoir des fichiers que vous pouvez partager jusqu'à 7 personnes différentes. Bon, c'est un vieux truc qui renaît un peu sous une forme un peu différente, plus petite, et qui... D'accord. Alors, ça nécessite du courant, bien sûr, il n'y a pas de batterie là-dedans. Si, si, si. Il y a une petite batterie. On est autonome, on est complètement autonome. C'est rigolo, ce petit truc ? Non, non, on est complètement autonome. Après, bon, voilà, quel est l'intérêt maintenant de ce type de choses, alors qu'on a tous de la 4G, on a tous tout dans le cloud aujourd'hui, ça a moins de sens, on va dire. Oui, mais quand il n'y a pas de 4G, la plage, au Seychelles, encore qu'au Seychelles, il y a beaucoup de la 4G un peu partout. Et puis au Seychelles, est-ce que vous avez envie de regarder un film à la plage ? Non, mais d'enregistrer vos photos ou vos vidéos, oui, éventuellement. Si vous n'avez plus de place sur votre téléphone. Enfin, si, si, j'ai si, et puis si, et puis si. Bon, voilà, ça coûte 95 euros, 32,64 gigas, petit disque Wi-Fi autonome. Petit disque Wi-Fi à partager, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà, ça complète ma panoplie bureau d'aujourd'hui. C'était le bureau du futur de Victor Jakimovitch, les amis. Moi, j'aime bien la petite table. Bureau d'aujourd'hui, bureau d'aujourd'hui. Oui. La petite table est sympa. Oui, c'est sympa. Victor, merci. Mais de rien, cher ami. On se retrouve très vite. Amis. De quoi je me mêle. Et la prochaine fois qu'on écoutera Victor, les amis, ce sera aussi sur RMC. Eh oui. Victor, enfin. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Victor ? Ça fait quelques années. Oui, on peut le dire. Et évidemment, Victor était là à toute la genèse de De quoi je me mêle. Et à l'époque, De quoi je me mêle était diffusé sur RMC. Vous le saviez peut-être. De temps en temps, je reçois d'ailleurs des messages de votre part qui nous disent « Bah oui, j'écoutais RMC et De quoi je me mêle. » Eh bien, à partir du 20 octobre prochain, De quoi je me mêle revient sur RMC. Ce sera dimanche matin, entre 6h et 7h. Il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt. « Bah oui, mais alors, pour écouter la tech, on peut faire un effort. » « On peut le voir. » Et puis, ce sera en podcast. Et puis, bien évidemment, ça ne change rien à nos habitudes d'écouter et de regarder De quoi je me mêle. Ce sera toujours le vendredi en version audio et la version vidéo sur YouTube et sur Zéro 1.net TV. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine, donc. Et d'ici là, portez-vous bien. De quoi je me mêle sur RMC.fr et Zéro 1.net TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !